Comment est-ce que j'ai perçu ma vocation religieuse ? D'abord, c'est quoi une vocation ? J'ai pensé très souvent qu'on peut résumer le mieux la vocation à ces termes. C'est le lieu où tu aimes le plus Dieu et les hommes. Dieu et les hommes, les deux. C'est le double commandement de la charité dans l'Évangile. Dieu, c'est la parole pour moi. Pourquoi je dis « pour moi » ? Parce que dans mon propre cheminement, j'ai découvert la foi en lisant et en priant aussi petit à petit l'Écriture. C'est un des volets très importants dans la vocation. Le deuxième volet, ce sont les personnes. Les personnes qui m'ont guidé sans le savoir souvent, qui peut-être ne parlaient pas de choses religieuses, mais qui ont été importantes pour le sens de ma vie. Et la rencontre entre la parole et la réalité humaine a fait qu'un jour, j'ai dit « tiens, maintenant je sens ce que c'est ». Ce que c'est, c'était quoi ? Dans mon cas, c'était l'abbaye d'Orval. Un ami m'a entraîné vers l'abbaye contre moi-même, parce que je cherchais vraiment autre chose, quelque chose de beaucoup plus social ou artistique ou intellectuel. Je suis arrivé à Orval et après deux jours, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une exigence intérieure. Que répondre à la volonté de Dieu, comme je lisais dans la Bible, c'était ça, c'était là. Ça veut dire aussi qu'une vocation est toujours éminemment personnelle. Évidemment, la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Et tout le monde aurait pu rencontrer les personnes que moi j'ai rencontrées, en principe du moins. Mais c'est moi qui les ai rencontrées à ce moment-là. Et il y a des phrases dans l'Évangile qui m'ont touché à ce moment-là. C'est pourquoi une vocation est toujours très personnelle. Et ça reste tout au long de la vie. Quelquefois, j'ai dû répondre à la question, être père-abbé, est-ce que c'est une autre vocation? Mais non, c'est toujours la même vocation qui se concrétise. Sur mon chemin, sur mon cheminement, mes frères, un jour, m'ont élu comme père-abbé. C'était ma façon de vivre ma vocation à ce moment-là. Et maintenant, je suis évêque. Est-ce que ce n'est pas toute autre chose? J'oserais dire que ce n'est pas tout à fait différent. Même si le style de vie que je dois mener maintenant est si différent par rapport à la vie monastique. Mais c'est toujours répondre à la demande de Dieu quelque part. Toujours en contact avec la parole de Dieu. Toujours en écoutant les personnes autour de moi. Et ici, c'est l'Église qui m'a demandé de faire ce nouveau pas. Je dis un nouveau pas. Donc, s'il y a continuité, il y a aussi quelque part un passage. Et j'aime bien ce mot parce que, surtout en ces temps-ci, le mot passage est très lié au mot de Pâques. Pâques, c'est faire un passage de la souffrance à la résurrection. Et dans toute vocation, il y a les deux aspects. On doit renoncer à des choses, c'est l'aspect souffrance. On est peut-être confronté à des choses qu'on n'avait pas prévues. Et ça peut être très difficile. Et en même temps, on a le sentiment qu'on vit vraiment en vivant sa vocation. C'est ça, l'aspect de Pâques en tant que résurrection. Alors, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça apporte à notre monde? Je dirais, ça apporte à notre monde ce que l'Église, dans son ensemble, doit apporter au monde. Parce que chaque chrétien, en tant que membre de l'Église, est prophétique. Depuis notre baptême, nous sommes tous des prophètes. Mais c'est quoi un prophète? Un prophète n'est pas quelqu'un qui prévoit l'avenir. Prophémi, le verbe grec, veut dire parler au nom d'eux. Nous parlons au nom de Dieu. Dans quel sens? Nous ne sommes pas tous des prédicateurs. Non. Mais nous vivons la parole. Nous sommes paroles comme Jésus a été paroles. Nous devons être aussi un peu paroles incarnées. Et dans notre amour pour Dieu et dans notre amour pour les prochains, nous montrons ce que Dieu veut de ce monde-ci. Et ça, c'est quelque chose de neuf. C'est des choses que nous n'inventerions pas nous-mêmes. C'est là que le rayon de soleil que Dieu apporte à notre monde, en vivant chacun sa vocation. Aussi, quand c'est une vocation religieuse comme la mienne, dont je suis très heureux, mais peut-être aussi une autre vocation, nous sommes tous appelés à vivre selon le désir de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada